Le récit autobiographique 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 Il s'est trouvé que des personnes de son entourage avaient un pied dans le milieu littéraire. Elle écrit d'une manière toute simple, sans ornementation, sans effet, mais elle a le don de trouver le mot juste et de saisir l'essence des choses et des personnes. Elle n'a pas besoin, comme Rousseau au début de ses confessions, de proclamer qu'elle va dire la vérité. Elle l'a dit et ça se sent, c'est tout. Sa simplicité et sa sincérité forcent le respect. Une chose m'a frappé, c'est le côté intemporel de son histoire. Intemporel parce que, mis à part la mention de chemin de fer et de machines agricoles, ça aurait très bien pu se passer au Moyen-Âge, dans cette France rurale qui n'est pas atteinte par la mode sévissant dans les villes. Mais intemporel aussi parce que Marguerite ne nous fournit que très peu d'indications de temps. Il faut sans cesse deviner quel âge elle a. On n'a pas beaucoup d'indices au sujet des années qui passent. La première partie se passe au couvent. Elle en sort lorsqu'elle a à vue de nez 12 ou 13 ans. Et la deuxième partie concerne sa vie à la ferme tenue par Sylvain et Pauline. Monsieur Tyrande, le propriétaire, décide de moderniser l'exploitation, renvoie Pauline et les autres occupants. Sylvain est mort il y a peu de temps avant. Mais Marie-Claire devra y rester. La troisième partie du livre s'ouvre sur l'arrivée des nouveaux fermiers, des gens pas du tout sympathiques, hormis le jeune Henri dont elle s'éprend et ses réciproques. Mais la différence de classe sociale entraînera la rupture. Le cœur brisé, la jeune fille qui a alors dans les 18 ans, retourne au couvent pour une courte période, puis s'en va à Paris à l'aventure. Ainsi s'achève l'ouvrage. Mort de la mère, disparition du père, passage au couvent où Marie-Claire s'attache à sœur Marie-Aimée, puis la mère supérieure l'envoie de manière autoritaire dans une ferme, où le couple de fermiers deviennent en quelque sorte ses parents adoptifs, mort de Sylvain, éviction de Pauline de la ferme, histoire d'amour avorté avec Henri, que de rupture et d'abandon. Tout cela est narré de manière poignante, mais sans jamais céder à la pleurnicherie, sans jamais en rajouter. On se dit qu'elle est vraiment brave, cette jeune fille. Je vais maintenant vous lire un extrait de chacune des parties, afin de vous faire goûter au style très épuré de Madame Audoux. Tout d'abord, un exemple de lyrisme contenu, modéré et d'autant plus efficace. Il y est question de Colette, une jeune pensionnaire du couvent, qui souffre d'un handicap au niveau des jambes. Je cite. Sœur Marie-Aimée, qui était souffrante depuis quelque temps, tomba tout à fait malade. Madeleine la soignait avec dévouement et nous dirigeait à tort et à travers. Elle s'acharnait particulièrement sur moi, et quand elle me voyait lasse de coudre, elle disait en essayant de prendre un air hautain, « Puisque mademoiselle n'aime pas la couture, elle n'a qu'à prendre le balai. » Elle s'avisa un dimanche de me faire nettoyer les escaliers pendant l'heure de la messe. Nous étions en janvier. Un froid humide venant des couloirs montait les marches et pénétrait sous ma robe. Je balayais de toutes mes forces pour me réchauffer. Les sons de l'harmonium venaient de la chapelle jusqu'à moi. Par instant, je reconnaissais les notes aigres et perçantes de Madeleine et les éclats saccadés de M. le curé. Je suivais la messe d'après les chants. La voix de Colette monta tout à coup. Elle était forte et pure. Elle s'élargit, couvrit les sons de l'harmonium, domina tout, puis elle s'envola par-dessus les tilleuls, par-dessus les maisons, plus haut que le clocher. J'en ressentis un grand frisson. Et quand la voix redescendit un peu tremblante, quand elle fut rentrée dans l'église et étouffée par les sons de l'harmonium, je me mis à pleurer avec des hoquets, comme une toute petite fille. Puis, la voix pointue de Madeleine perça de nouveau, et je balayais à grands coups, comme si mon balai devait effacer cette voix qui m'était si désagréable. » Issue de la deuxième partie, voici un bel exemple de la découverte des activités rurales par une jeune naïve. « Dans une pièce de terre qui touchait à la route, un homme venait vers nous en faisant de grands gestes. Pendant un instant, je crus qu'il me menaçait, mais quand il fut prêt, je vis qu'il serrait quelque chose dans son bras gauche, pendant que le bras droit faisait le geste de faucher à la hauteur de sa tête. J'étais si intrigué que je regardais Maître Sylvain. Au même instant, il dit comme s'il me répondait, « C'est Gaboret qui fait ses semailles. » Fin de citation. Et enfin, dans la troisième partie, nous trouvons une sorte de déclaration d'amour toute fraîche et bien touchante. Ce jardin plein de fleurs et d'eau claire me paraissait le plus beau jardin de la terre. Et quand je tournais la tête vers la maison grande ouverte au soleil, j'attendais toujours qu'il en sortît des êtres extraordinaires. Cette maison basse et sans couleur me semblait pleine de mystères. Il sortait d'elle de petits glissements brusques et irréguliers. Et tout à l'heure, j'avais bien cru entendre le bruit que faisait Henri Deslois quand il posait le pied sur le seuil de la ferme de Villevieille. J'avais écouté, comme si j'espérais le voir s'approcher. Mais le bruit de pas ne s'était pas renouvelé. Et bientôt, je m'aperçus que les genets et les arbres faisaient entendre toutes sortes de sons mystérieux. J'imaginais que j'étais un jeune arbre, que le vent pouvait déplacer à son gré. Le même souffle frais qui balançait les genets passait sur ma tête et emmêlait mes cheveux. Et pour imiter le pommier, je me baissais et trempais mes doigts dans l'eau pure de la source. Un nouveau bruit me fit regarder vers la maison et je n'eus aucune surprise en voyant Henri Deslois dans l'encadrement de la porte. Il était tête nue et les bras ballants. Il fit deux pas dans le jardin et son regard s'en alla au loin dans la plaine. Ses cheveux étaient séparés sur le côté et son front s'allongeait très loin vers les tempes. Il resta un long moment sans bouger. Puis il se tourna tout à fait vers moi. Deux arbres seulement nous séparaient. Il fit encore un pas. Il prit d'une main le tout jeune arbre qui était devant lui et les branches fleuries firent comme un bouquet au-dessus de sa tête. La clarté était si grande qu'il me semblait que l'écorce des arbres brillait et que chaque fleur rayonnait. Et dans les yeux d'Henri Deslois, il y avait une douceur si profonde que je m'avançais vers lui sans aucune honte. Il ne fit pas un mouvement, mais quand je m'arrêtais devant lui, son visage devint plus blanc que sa blouse et sa bouche trembla. Il prit mes deux mains qu'il appuya fortement contre ses tempes et il dit d'une voix très basse « Je suis comme un avare qui a retrouvé son trésor. » Fin de citation. Merci Madame Audou pour ce petit grand livre. J'espère que cette petite vidéo contribuera à vous faire sortir un peu de l'ombre. Vous êtes bien un trésor enfoui dans le grenier de l'oubli. Et bien sûr, merci à Jacqueline, la redoutable correctrice, qui m'a fait découvrir ce chef-d'œuvre de concision et de discrète élégance. Bonne lecture et à la prochaine. Bon bah maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con. Pour qu'elle t'avertisse. Bon je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada